Alors, à partir de deux portraits de Giacometti, il s'agirait pour moi de renouer le fil, de tisser le lien qui nous reconduit au visage et du visage au masque, pour aborder peut-être ces masques africains que Michel Léris a d'abord collectés sur le terrain durant la mission Dakar-Djibouti, avant d'écrire sur eux dans des revues comme Minotaur ou les Cahiers d'Art. Et puis, évidemment, un peu plus tard, à l'occasion de sa magnifique monographie sur la création plastique en Afrique noire. La relation du masque au visage est déjà très présente chez Giacometti. Dès qu'il nous dit qu'il cherche à dessiner ou à sculpter une tête, comme il la voit. Voir, pour Giacometti, revient à rompre avec la tradition occidentale de la sculpture gréco-romaine, celle qui, jusqu'à Rodin ou Bourdelle, voyait la tête comme une boule, comme un volume ou une masse, avec ses proportions mesurables dans l'espace. Pour Giacometti, il s'agit de se défaire de ce savoir. Il s'agit d'évoluer plutôt vers un non-savoir. Il s'agit en fait d'arrêter de prendre les mesures. Il faut abolir la mine de plomb dans l'œil, car d'office selon ce qu'il voit, une tête était un peu plus petite, plus plate. Elle est quelque chose de plus rallongé, une forme qui se rapproche parfois bien plus des statuettes des Cyclades que Christian Xervos aimait collectionner. Si l'idole cycladique est devenue depuis quelques années un peu le centre de nos réflexions sur l'origine de la figure humaine, rappelons la place que Georges Bataille le réserva dans la quatrième livraison de la revue Documents, quelques pages seulement avant le texte de Michel Léris sur la sculpture de Giacometti. Alors, il faut prendre la mesure de ce moment. Je vous invite peut-être à regarder quelques pages de cette revue où je mets justement ces sculptures cycladiques en regard des sculptures de Giacometti. Et donc, feuilletons un instant ces pages pour voir comment le grain du marbre appelle la blancheur du plâtre, des figures qui grouillent dans l'atelier de la rue Hippolyte-Mindron. Un gobelet de marbre de Paros que vous voyez ici sur votre gauche en haut ou encore une femme nue de Naxos semble répondre à cette tête qu'il regarde de Giacometti. Tandis que l'ensemble du harpiste d'Amorgos dialogue avec cet homme et cette femme qui sont couchés, ces personnages de Giacometti. Entre ce jeu d'écho visuel, en fait, Georges Bataille viendra introduire son texte sur la figure humaine. Donc, une réflexion évidemment fondamentale peut-être pour faire ce lien. On sait que la revue document repose en fait sur un montage visuel qui choque. Une déchirure de la ressemblance, comme dira Didier Hubertmann, une ressemblance informe, un gai savoir également. Ici, par contre, l'idole des Cyclades et les sculptures de Giacometti forment plutôt une continuité. Une continuité qui scelle un des paradigmes de l'art moderne, à savoir le lien profond qui se noue entre l'art contemporain, cette recherche abstraite des formes, et l'art premier des origines. C'est un peu cela que propose par exemple Karl Einstein dans la revue document lorsqu'il propose une étude ethnologique d'André Masson. Ou encore lorsque Georges Limbourg, qui nous parle des peintures corrodées de Paul Klee, qui reprennent en fait un aspect de rouille, et je cite ici Georges Limbourg, où il dit à l'intérieur d'une antique théière d'or rongée et ravagée par le thé. C'est également ce lien qui aura rendu possible quelques années plus tard, ou pensable, la découverte de Lascaux. Mais nous y reviendrons. Alors, cette recherche entre les idoles Cycladiques et les objets de Giacometti est évidemment renforcée par le texte fulgurant de Michel Léris. Car lorsqu'il parle pour la première fois de Giacometti, il va invoquer le fétichisme, ce culte des statues et des objets en provenance d'Afrique. Ici, Léris évoque un fétichisme véritable, qui est un amour profond, figure de notre désir, qui s'oppose à l'ennui et aux autres formes de servilité auxquelles, il nous dit, parfois les objets d'art n'échappent pas. Ainsi, ce sont des moments de crise qu'invoquent de tels objets. Des moments, je cite Léris, où le dehors semble brusquement répondre à la sommation que nous lui lançons du dedans, où le monde extérieur s'ouvre pour qu'entre notre cœur et lui s'établisse une soudaine communication. Alors, ceci, ça, il y a un relant très bataillant, si on veut, dans cet rapport de l'intériorité et de l'extériorité. C'est la gratuité de tels moments, mais aussi la poésie qui émerge de ces crises qui seules comptent pour Léris et avec lesquelles on pourrait confondre une certaine forme de sacré dans son approche de l'art. De fait, pour lui, les sculptures de Giacometti se confondent avec la pétrification de ces crises. Je cite Léris, donc pétrification d'une de ces crises, l'intensité d'une aventure rapidement surprise et aussitôt figée, la borne kilométrique en témoigne. Ces sculptures sont en fait de vrais fétiches qu'on peut idolâtrer parce qu'ils sont formes objectivées de notre désir. Et Léris le précise bien, il ne veut pas simplement parler ou regarder ces sculptures, il veut également les toucher, il veut les palper parce qu'elles sortent de la terre et elles émergent en fait entre ses doigts. Je cite Léris, pétrit dans le sel fugitif et sans aigreur de la neige, la poussière qui tombe des ongles quand on les polie, cendre impalpable qu'un amoureux devrait garder comme une relique, le sel merveilleux que tant de chercheurs anciens pensaient avoir extraire du ventre de la terre la sanilité des vagues et des étoiles qui, elles aussi, ont leur marée, le sel des larmes, enfin, le larme des rires, le désespoir ou de folie. Donc, on se rend bien compte que cette entrée dans l'atelier de Giacometti opère une métamorphose du regard qui nous expose aux éléments premiers. Cette expérience cosmique relève d'une esthétique de la rupture qui, après les fétiches, nous allons voir, va faire parler les masques. Alors, avant de parler des masques, revenons à nos deux portraits. Les portraits de Giacometti ont quelque chose d'halluciné, de déchirant. Quelque chose en eux annonce le cri et une expérience de la rupture. Alors, ici, le portrait, ce sont les deux portraits dont je vais vous parler aujourd'hui. Le portrait de l'hérisse, par exemple, déborde d'une sorte de mélancolie avant d'être rattrapé par une transparence fantomatique. Et on découvre, en fait, un homme qui est traversé par la mort ou plutôt qui revient d'elle. À côté de lui, on trouve son ami Georges Bataille dont le portrait est gravé quelques années plus tôt à l'eau forte pour Histoire de rat. Donc, malgré la différence de technique dans le trait, et il y a à peu près une décennie qui sépare ces deux gravures, on voit qu'entre ces deux visages, ou je vais vous montrer en quoi ces deux visages partagent une certaine similarité. Le portrait de Michel Hérisse nous montre le visage d'un homme anxieux, saisi dans un moment de fragilité extrême. Réalisé pour vivre d'ouverture, nous dit justement ce retour. Qu'on vous regarde ou qu'on vous pense, vous vivez, vous existez. L'innommé est justement l'approche de la mort, et Giacometti voit la mort. Il la voit à l'œuvre, dans le vivant et dans le visage de son ami. Le masque de l'hérisse permet de voir de l'autre côté. Elle permet à Giacometti d'explorer la figure de son ami en se glissant entre la figure d'Anubis et une petite statue baoulée qui se trouvait dans l'appartement de Michel Hérisse. Et on voit que les traits de celui qu'il tient comme mort lorsqu'il se couche à côté de lui sur son lit et lui demande ce qu'il voit. Donc ça, c'est un épisode où Giacometti serait venu se coucher à côté de l'hérisse et lui pose la question, que vois-tu ? Alors, on se rend compte que dans cette expérience, ce rapport d'amitié et en même temps d'art, en se couchant à côté de lui, il y a de la magie, il y a de l'exorcisme à l'œuvre dans ces images. Peut-être un rite incantatoire par lequel Giacometti tente de ramener son ami d'entre les morts. Un rituel, une mise en scène, dans le langage de Michel Hérisse, de résurrection qui remet le poète sur pied et nous savons le rôle que va jouer le piédestal dans l'œuvre de Giacometti. Tel est le destin du réanimé, Michel Hérisse donc, qui, après avoir affronté la corne du taureau, se laisse restaurer son âme par un moderne animis pour mimer Lazare. Et un des poèmes de vivante cendre innommée s'intitule « Je mime Lazare ». Je vais vous le lire. « Pieds et poings ligotés aux quatre orients du lit, l'œil fumeux, le verbe rocailleux et la gorge trouée, que suis-je ? Cheval de Picador ou mannequin de Prométhée. » De l'autre côté, la jeunesse du portrait de Bataille est légèrement différente. Il fait partie d'une suite de trois eaux fortes gravées pour Histoire des rats. Et cette suite offre donc un visage au protagoniste de ce récit qui, tout en étant fictif, voudrait, par l'outrance et la violence de celui qui approche la mort, parler de la vérité. Donc, les personnages sont D pour Bataille, qui ici prendra le masque de Dianus, comme on verra dans un instant, B et A. Alors, Diane Bataille fut prise comme modèle pour le buste de B au sein nu sur un socle 1, tandis qu'il fut suggéré que le visage d'Alexandre Cogève servit pour dépeindre le personnage A. Alors, on pourra discuter de cette attribution qui est assez intéressante, mais en tout cas, on voit que la gravure de Georges Bataille ressemble beaucoup plus à un croquis préparatoire pour un buste, à l'instar de celui de Diane Bataille qui a été sculptée en 1947 par Giacometti. Alors, comme on voit, il ne s'agit pas, dans le cas de Georges Bataille, d'un portrait d'écrivain, tout comme je l'ai dit tout à l'heure pour Michel Léris, mais bien du protagoniste D, qui est l'auteur de ce journal, le journal de Dianus, donc D pour Dianus, et il permet de confirmer cette identité sous la forme retenue dans les notes de Bataille où il écrit Dianus égale moi. A distance d'un portrait d'écrivain, il s'agit plutôt du jeu d'un auteur avec ses pseudonymes, c'est-à-dire avec ses masques, puisque Dianus est le nom sur lequel Bataille publia avant la guerre son texte L'Amitié, texte qui ouvre Le Coupable, et on retrouvera évidemment le nom de Dianus en fin du volume Le Coupable pour l'Alléluia, pardon, qui est sous-titré Le Journal de Dianus. Dès les premières lignes, on assiste à la levée du masque, la levée de ce que le monde nous impose à défaut d'être Dianus, c'est-à-dire d'être prêt à affronter la mort à chaque instant. Il s'agit d'une lutte souveraine pour le corps du roi. Autre masque qui trouve sa vérité est plutôt dans la face cachée, ici étant le visage masqué du bourreau. Je fais évidemment référence à l'étude que Roger Caillois a présentée sur la sociologie du bourreau au collège de sociologie. Alors, Michel Léris, de son côté aussi, tenta d'effacer son nom. Non pas en recourant au pseudonyme, comme Georges Bataille, on sait que Bataille a eu beaucoup recours à l'usage des pseudonymes pour l'histoire de l'œil et pour Madame Edvardin, mais plutôt en effaçant son nom par l'usage du masque de l'anonymité. Donc, déjà, son départ, son voyage pour l'Afrique était conçu comme un voyage poétique, inspiré par Raymond Roussel et les impressions d'Afrique. Et peu avant de partir dans ce voyage, il cherchait vraiment une quête poétique, il cherchait autre chose. Et il rappellera comment il se disait, là de la vie du Paris littéraire des années 1925-1930, il cherchait vraiment le voyage poétique et échappé au monde littéraire. Alors, peu avant son départ, il rédigera également un petit opuscule intitulé « Instructions sommaires pour les collecteurs d'objets ethnographiques ». Alors, ce petit livre est très intéressant parce qu'en fait, ce texte est publié de manière anonyme, évidemment sous, je dirais, le couvert de la scientificité. Il ne faut pas oublier que Michel Léry, c'était également le secrétaire archiviste de la mission. Donc, cette anonymité s'imposait en quelque sorte. Mais dès son retour de la mission, un des premiers textes qu'il écrira dans la revue Minotaur, sur les masques d'Ogon, par exemple, sera signé uniquement par ses initiales ML. Alors, je voudrais un petit peu approcher ces deux portraits un peu comme Pierre Michon l'a fait avec le portrait de Samuel Beckett, en invoquant à partir d'eux les deux corps du roi. Bien entendu, la question du roi chez Bataille et aussi dans une moindre mesure chez Léris relève moins des insignes ou des symboles du pouvoir de l'écrivain que de sa figure, ou plutôt de sa figure, pardon, lumineuse et solaire, pour laisser en fait transparaître l'autre figure, la figure obscure et nocturne, la face maudite de l'écrivain qui découvre sa souveraineté dans le mal et dans une expérience illimitée de l'impossible. Mais pour que l'image du roi advienne, encore faut-il qu'il laisse transparaître la force de l'absent, qu'elle fasse voir la lutte à mort qui se déroule, ou plutôt cette confrontation incessante qu'elle joue sur le bout de la corne du taureau, ou dans la lutte dans la mort avec la poésie qui létanise les cris de la nuit. La royauté pour Bataille est une question centrale qui va de la place de la Concorde jusqu'à cette figure de Dianus. La figure du roi mort est celle qui rayonne comme un soleil. Et on verra tout à l'heure, Michel Léris parlera de certains masques d'Augon qui seront nommés comme l'œil du soleil. Donc, cette mort du roi est en fait une promesse aussi de renouvellement des forces de la vie qui renaissent de la mort. Au regard d'autres portraits d'écrivains faits par Giacometti, comme ceux de Sartre ou de Genet, on voit que les portraits de Léris et de Bataille suivent en fait une courbe très similaire, un mouvement de retour qui va de la mort à la vie. Selon les déclarations de Giacometti dans Le rêve, le seringue, c'est la mort de M. T., Giacometti était vraiment celui qui aurait pu tracer un tel mouvement. Je cite Giacometti. « Je commençais à avoir les têtes dans le vide, dans l'espace qui les entoure, quand pour la première fois j'aperçus clairement la tête que je regardais se figer, s'immobiliser dans l'instant. Définitivement, je tremblais de terreur comme jamais encore dans ma vie et une sueur froide court dans mon dos. Ce n'est plus une tête vivante, mais un objet que je regardais, comme n'importe quel autre objet. Mais non, autrement, non pas comme n'importe quel objet, mais comme quelque chose de vif et mort simultanément. » C'est ce double échange entre le vif et le mort ou entre la vie et la mort qui est au cœur de ces deux portraits. Portrait de convalescence pour Léris qui revient d'entre les morts, en miment Lazare, ou si on lit l'Archangélique, donc un ensemble de poèmes, sachant que Histoire des rats fait partie de ce livre qui s'intitulera « Haine de la poésie ». Donc, L'Archangélique nous propose justement une structure en trois parties dont on démarre avec les tombeaux et on évolue vers l'aurore et finalement le vide. Et donc, on suit cette même logique qui va de la mort à la vie. Mais peut-on mimer Lazare ? Peut-on revenir à la vie par un jeu mimétique ? Dianus est aussi celui qui, à chaque instant, se livre à la possibilité de son dernier combat pour le trône, tandis que l'imposture poétique est soumise à cette haine de la poésie comme une épreuve de face à face avec la mort. Alors, c'est ici qu'interviennent les masques comme dans leur fonction de transition, de transaction entre le monde des vivants et celui des esprits. Dans ce mouvement de dépense et de sang versé qu'implique le sacrifice chez Bataille et telle est la raison pour laquelle Bataille demandera à Michel Léris de venir parler au collège de sociologie, de parler du sacré dans la vie quotidienne. Car, en fait, avant tout, Michel Léris, par son épisode africain, était en contact avec le sacré. Il a vu les masques danser. Il ne les a pas simplement vus, il les a collectés, il les a recensés. Et il a écrit les tout premiers articles sur les masques d'Ogon au retour de sa mission. Alors, et comme je disais, oui, tout à l'heure, un de ces masques, par exemple, il dira que l'œil du masque est un œil de soleil. Donc, pour envoyer justement à cette image bataillenne qui vient en fait de la théorie frésérienne du roi des bois. Alors, lorsqu'on lit l'Afrique fantôme, on voit que Michel Léris est vraiment fasciné par ces masques. En fait, très tôt, dès qu'il arrive dans les falaises de Diangabara, il va prendre contact, il va vouloir découvrir les masques, aller visiter les grottes, se rencontrer les chefs. Et en même temps, il voit ce sacré qu'il dit, le sacré grouille dans tous les coins. Donc, ça soint du sacré. La première nuit, par exemple, il dit rat. On ne s'en est pas rendu compte, mais il y a eu un sacrifice juste à côté de notre campement. Ils ont sacrifié des poules et des rats. Alors, est-ce que c'était bienveillant ou malveillant ? Ça, ça, ce n'est pas dit. Mais alors, très vite, comme je disais, il va écrire sur les masques. Il va les décrire. Il va être surtout intrigué par la langue initiatique, cette langue secrète des Dogons. Qui aussi, à un moment, va le frustrer parce qu'il se rend compte que chaque fois que les masques apparaissent, il y a des chants, des litanies, des discours dans cette langue secrète qu'il n'arrivera pas à comprendre dans un premier temps. Et on sait que plus tard, il écrira sa thèse sur cette langue secrète. Alors, il invente le moment de l'année où la cérémonie se tient lieu. Il parlera des détails de fabrication. Évidemment, il est un ethnologue. Donc, il va décrire comment se fabriquent les masques. Il parlera également des nombreux tabous qui entourent le porteur du masque. Par exemple, on ne peut pas prononcer le nom d'un danseur porteur d'un masque car il ne peut pas être connu. De même, il ne peut pas coucher avec aucune femme du village au risque que celle-ci devienne stérile. Les femmes et les enfants peuvent voir les masques, mais de loin, à distance. Et une femme qui devrait venir en contact immédiat avec un des danseurs serait immédiatement possédée. Le masque lui aurait pris la tête, nous dit l'érisse, et ce ne sera qu'à la suite d'une longue série d'offrandes et une intronisation qu'elle sera guérie en devenant la sœur du masque qui sera respectée comme une illuminée. Alors, dans d'autres textes comme « Rites funèbres » et « Les bois rituels des falaises », l'érisse continuera sa description des masques. Il parlera de la mère des masques. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il décrira comment les masques ponctus, évidemment, les masques d'Ogon n'apparaissent qu'au moment des funérailles et ponctus, en fait, le cycle des funérailles. C'est-à-dire qu'au moment du démarrage des funérailles, il y aura une danse des masques, mais également, ils réapparaîtront pour la fête de levée du deuil. Et cette levée du deuil permettra, en fait, de faire une séparation de l'âme du défunt du monde des vivants en attendant le moment de sa prochaine incarnation, donc de son retour. Et on voit donc que ce rite funèbre s'accompagne d'un bon retour et d'une bonne séparation, sachant que le masque permet de contenir la lésion causée par la mort tout en assurant ce retour parmi les vivants. Ah oui, alors, excusez-moi, j'étais perdu dans mon texte, j'ai oublié de vous... Voici, très rapidement, quelques reproductions. Évidemment, la couverture de la revue Minotaur faite par Gaston Roux pour la mission Dakar Djibouti. Quelques images de l'article de l'Héris et des masques d'Ogon qui accompagnent ces articles. Alors, à côté de ces masques, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'Héris écrira également cette grande monographie sur l'Afrique noire qui paraîtra dans la collection du musée imaginaire d'André Malraux. Alors, là aussi, le masque a une grande place. Néanmoins, il sera présenté avec toutes les autres formes de production esthétique de l'Afrique noire. Et cette monographie est très intéressante parce qu'elle est dédiée à Aimé Césaire, son ami, mais également parce qu'en ouvrant ce texte, Michel Léris va nous parler d'un épisode très privé et très personnel qui est la collection d'art de Canoëller en invoquant justement la genèse de l'art africain et de sa valorisation parmi les artistes au début du XXe siècle. Donc, lui-même, avant d'aborder l'esthétique et la création plastique du continent noir, il se trouve obligé de retourner aux sources du primitivisme et il parlera donc des statuettes et des masques découvertes par de Vlaminck, de Rhin, Picasso. Il mettra un ensemble de masques dans un montage qui a été établi par Jacqueline Delange et il en viendra également à montrer, par exemple, une photo de l'atelier de la bibliothèque d'Apollinaire où un masque à clous du Bas-Congo rivalise, en fait, avec d'autres fétiches. Et donc, on se rend bien compte que cette entrée en matière, évidemment, montre une certaine dimension esthétique, bien qu'il rappellera dans sa conclusion qu'il cherche à déconstruire, justement, je dirais, le mythe du primitivisme qui battait fort, qui battait son plein dans les années 20-30 au moment où le musée du Trocadéro devenait le musée de l'homme et où s'organisaient des missions comme la mission Dakar-Djibouti. Et en conclusion, il rappellera l'aspect, justement, de cette production, l'aspect pratique de cette production. Ce sont des objets au quotidien. Il montrera également des habits, de l'architecture, de la coiffure. Et il nous rappellera qu'en regardant tous ces objets, il dit jamais on n'aura produit en Afrique d'œuvres d'art, c'est-à-dire des objets qui n'ont d'autres raisons d'être que leur existence même. Donc, il affirme bien la beauté de certains de ces objets, mais qui sont des objets, disons, utilitaires ou bien magiques, mais qui font partie du quotidien. Et peut-être là se situe un point de rupture par rapport à Georges Bataille, où l'art est tenu, justement, dans son inutilité, alors qu'ici, Michel Léris nous dit que ce type de production-là n'apparaît pas sur ses propres terrains. Alors, on le sait, le masque a longtemps été un objet de fascination. On a parlé tout à l'heure d'André Breton, mais Max Terns, Trey Santara, Patrick Belberg, Georges Dutui, par exemple, les ont collectionnées. Nombre de ces pièces se retrouvent aujourd'hui au Quai Branly. Ce sont, en fait, nous dit Caillois, des instruments d'épouvante qui permettent de faire revivre les grands récits fondateurs. Donc, ils sont porteurs de mythes, ils sont vecteurs de mythes, et ils ouvrent la voie à des associations mythiques, dont Claude Lévi-Strauss, par exemple, ne cessera de questionner la logique dans la voie des masques, tandis que Roger Caillois en fera une théorie de la civilisation. Il nous parlera de l'abandon du masque comme étant une étape fondamentale qui, en même temps, reste comme le nœud du mystère pour les ethnographes qui découvrent qu'il y a un emploi généralisé du masque parmi les sociétés primitives. Bon, on sait que ce n'est pas vrai, il y a aussi des sociétés premières qui n'ont pas de masque, mais bon, voilà. Alors, on voit aussi que s'associe au masque donc une certaine fonction. On a parlé tout à l'heure du chamanisme, j'y reviendrai à propos de la grotte de Lascaux, et que dans ce contexte, en fait, l'action du masque est considérée comme régénératrice. Elle revigore, elle rajeunit, elle ressuscite à la fois la nature et la société. Le masque devient en fait un vecteur qui incarne les puissances effrayantes que l'homme va redouter. Il va les mimer, s'identifier à elle, et puis finalement, le masque devient le vecteur de cette peur, de cette puissance terrible et inhumaine qui va finir par posséder le porteur du masque. Alors, on le sait, le masque est aussi présent chez Bataille dans une bien moindre mesure que chez Michel Léris. Il parlera à différentes reprises du masque des chamanes. Il évoquera aussi la figure de l'apprenti sorcier au seuil du collège de sociologie, avant de questionner cette frontière entre l'homme et son animalité, et avant de se cristalliser autour du masque oiseau de l'homme ityphalique de la scène des pluies de Lascaux dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, tout en décrivant le masque, je vous donne sa définition, il dit « le mort ityphalique est pourvu d'une tête très petite qui ressemble à celle d'un oiseau à bec droit ». Bataille, en fait, alors passera en revue les différentes interprétations de cette scène. Il rappellera la thèse de l'Abbé Breuil qui voit là un accident de chasse, tandis que l'oiseau surmonté d'un poteau lui rappelle les poteaux funéraires des Esquimaux de l'Alaska et des Indiens de Vancouver. Et finalement, on le sait, Georges Bataille aura peut-être une certaine ambiguïté à vouloir donner une interprétation finale à cette scène, mais néanmoins, dans le livre, il conclura sur la thèse de Horst Kirchner qui, lui, voit dans cette scène une scène de chaman au moment de la transe extatique. Tandis que le poteau qui conduit l'animal sacrifié au ciel en fait est pour Georges Bataille la seule thèse qui permet d'expliquer le masque animal dans la scène des puits. Donc, le chamanisme et surtout le masque clôturent ce livre. Alors, il faut savoir qu'en 1960, Michel Léris et Georges Bataille prévoyaient de se rendre ensemble à Lascaux. Georges Bataille en parle dans une lettre du 22 mars 1960. Malheureusement, cette visite n'a jamais eu lieu et c'est bien regrettable parce qu'on ne peut qu'imaginer quel aurait pu être l'échange entre les deux hommes en descendant dans cette grotte qui, on en a parlé tout à l'heure, était aussi pour Georges Bataille presque une descente proustienne dans la cathédrale du temps puisqu'il remontait cette fois-ci du miracle grec vers le miracle de Lascaux. Mais on peut imaginer qu'évidemment, il aurait été peut-être question de masques, d'animaux certainement, de chamanisme, des taureaux, des sacrifices, mais aussi des aspects théâtraux, de la mise en scène qui serait liée à cette peinture qui, là, aurait fortement parlé à Michel Léris. Alors, je pense qu'on a aussi beaucoup discuté des relations entre Léris et Bataille et probablement quelque chose qui serait intéressant, c'est justement de relire ce livre de Lascaux qui est une somme magnifique avec le livre de Michel Léris sur l'Afrique noire, de regarder le masque, le rapport au sacré, le rapport à la théâtralité et là, de voir en fait comment ces deux auteurs se rapprochent et en même temps divergent sur pas mal de points. Mais donc, maintenant, quittons les masques et revenons à nos portraits car comme on l'a vu, ces portraits en fait tissent un lien avec les masques et ils forment vraiment chez Giacometti une expérience intérieure, un retour de la nuit un face-à-face avec la mort. Alors, je pense que l'œuvre de Giacometti est également fortement traversée par le masque. Ici, je vous montre ce fameux masque intitulé Le Nez en faisant une référence à une très belle étude de Jean Clerc. Ce masque date de 1947, donc les contemporains du portrait de Bataille et de Diane Bataille. Et on sait que ce masque relève en fait d'une figure carnavalesque, c'est-à-dire d'une fête et d'une explosion excessives, comme l'ont décrit aussi bien Roger Caillois que Jean Starominski. Alors, au rite carnavalesque se mêle évidemment le mythe de la chasse, de la mutilation sacrificielle. Il invoque l'arlequin comme étant des figures démoniaques. Et tandis que cette petite tête de Pinocchio, pour moi, ne manque pas, par exemple, de me rappeler les masques moustiques du moyen sépique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, si le masque pose la question du visage, question centrale qui amène Giacometti à affirmer l'importance de copier le nez d'après-nature, il le pose avec excès, amenant par cette exubérance sexuelle à démasquer le visage lui-même, un visage qu'il n'hésite pas à creuser jusqu'à l'os, rappelant le rapport profond qui se noue entre le masque et la mort. Alors, chez Giacometti, il y a une volonté profonde, obsessionnelle qui constitue à copier ce qu'il voit, à nous montrer ce qu'il a dans l'œil et ainsi dans le portrait de ses deux amis. C'est donc une force d'ébranlement et de rupture que me suggère Michel Léris qui est à l'œuvre et qui permet de voir comment certaines des sculptures ou des portraits de Giacometti annoncent à leur manière le cri de Francis Bacon. Alors, on pourrait mettre le portrait de Léris et de Bacon en face à face ou l'un à côté de l'autre pour justement s'apercevoir que le masque est le lieu de transition et de transformation, un lieu incertain de passage entre la vie et la mort. Et tel est le lieu qui a été mis à l'œuvre dans ces deux portraits de ces deux amis qui vise non pas à mettre en cause le spectateur, mais plutôt l'ami qui posa devant l'artiste durant quelques brefs instants. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada